Salut, je suis Eric Labbé, je suis DJ, organisateur de soirées, activiste de la nuit. Et je vous accueille chez Elegangs et je vous propose de passer quelques minutes avec nous sur Intruders TV. Chez Elegangs, à l'origine, j'ai été embauché sur les histoires de communication et de relations presse. Ceci étant, ma petite étiquette de DJ et d'organisateur a fait que très rapidement je me suis un peu occupé, j'ai un peu touché à d'autres choses. Là, de plus en plus, sur la prochaine soirée à la Rotonde, très clairement, j'ai pas mal travaillé sur la programmation, sur la ligne directrice de cette soirée. Donc j'ai plus repris mon étiquette d'organisateur. D'accord. Et donc toi en fait, au départ, tu viens du monde de la nuit avant d'arriver chez Elegangs. C'est quoi les compétences qui t'ont le plus servi par rapport à ton nouveau métier ? Compétences venant de la nuit, hein ? Ouais, ouais. La connaissance du réseau, en fait c'est mon réseau dans la nuit qui est évidemment le plus gros de mes avantages. Après j'ai une écriture. Il n'y a pas grand monde dans la nuit qui a une vraie écriture. Et ça c'est un truc qui est, les quelques personnes qui l'ont, je pense à des gens comme Guido, je pense à des gens comme Kram. C'est, enfin voilà, on sait bien que dans la nuit, les médias, c'est plutôt le bouche à oreille. Et des gens qui ont un vrai, un peu une vraie plume, ça alimente beaucoup le bouche à oreille. Elle devient d'où cette plume ? Je sais pas. Je veux dire, bon, t'es pas journaliste ? Je suis pas journaliste, j'ai toujours aimé écrire, voilà. Quand j'étais, enfin, pour remonter plus en arrière, quand j'ai ouvert la boutique My Electro Kitchen, puisque ça a été aussi une de mes nombreuses casquettes, j'ai lancé une newsletter qui s'appelait L'Echo des Sous-Pierres, et sur lequel, qui a assez bien marché, et qui était relativement lu, y compris par des gens qui n'en avaient rien à foutre de ce que je pouvais raconter sur la musique, et qui n'en avaient rien à foutre de ce que j'avais dans mes bacs, et qui ne venaient jamais à des mes événements, mais qui réalisaient pour le plaisir. Toujours satisfaisant ? Absolument, absolument, très satisfaisant. Et toi, en tant que DJ, en fait, bon, par rapport à un modèle qui se forge de plus en plus des DJs producteurs, ben toi, t'es pas producteur, t'es un peu dans la marge. Je l'ai été, j'ai été un peu producteur, une de mes autres casquettes, j'ai été un peu producteur, j'ai fait pas mal de live à un moment, avec une ex à moi, on avait un duo électropop qui s'appelait Ed Fun Karaoké. Donc pendant deux ans, un peu plus de deux ans, on a fait beaucoup, beaucoup de live à Paris, un petit peu à l'extérieur, mais surtout à Paris, on a vraiment écumé tous les clubs connus de Paris. A quelle époque ? 2005-2007, à peu près. Et puis on a sorti un maxi sur un sombre label de copains. Alors ce qui est rigolo, c'est que le maxi n'avait évidemment pas fait un bruit phénoménal, c'était très clairement l'énergie du live était très supérieure à ce qu'on a réussi à sortir sur le maxi, c'était pas aussi bien. Mais ceci étant, là récemment, le morceau, enfin des deux morceaux qui étaient sur le maxi, est sorti sur une bande originale, une bande originale d'un film de Mathieu Demi avec Salma Hayek, et donc c'était la musique d'un club pendant que Salma Hayek dansait, donc ça, ça m'a fait un peu marrer. Mais clairement, je ne suis pas un producteur. J'ai produit à un moment, j'ai fait du live à un moment, mais c'est pas comme ça qu'on me connaît aujourd'hui. Oui, parce que là maintenant, les DJ, on parle beaucoup de, ben voilà, tu fais de la prod, donc on te boucle, tu ne fais pas de prod, et ben tu galères quoi. Toi, justement, ça va pour trouver des dates ? Alors moi, je ne cherche pas des dates, au sens où j'ai toujours fait ça vraiment pour le plaisir, et j'ai en plus une vie professionnelle, une vie de famille, qui fait que je ne peux pas jouer trois fois par semaine, très clairement. Donc quand j'ai une ou des dates par mois, je suis très content, et du coup, je n'ai pas tellement besoin de chercher. En fait, les gens font appel à moi parce qu'ils aiment bien ce que je joue, quand même, mais aussi parce que j'ai du réseau. Très clairement, il y a deux sortes de gens qu'on a envie de mettre sur un line-up, c'est trois sortes, ceux qui ont des sorties, effectivement, en tant que producteurs sur des chouettes labels, ceux qui sont des très bons DJs, il y en a qui sont connus à Paris pour ça, sans être des producteurs, et ceux qui ont du réseau. Moi, je suis plutôt dans la troisième catégorie. D'accord. Et tiens, justement, ça t'est venu comment, le DJing ? Et avec quelles influences, au départ ? À la base, c'est vraiment un truc de... Je suis d'abord un clubber, moi, je suis vraiment un danseur et un clubber, et puis, à un moment, je me suis mis à chercher des morceaux sur le net, puisque c'était le seul endroit où on trouvait à l'époque des morceaux, c'était soit le vinyle, soit le téléchargement illégal. C'était à une certaine époque, au début des années 2000, en fait. Et du coup, j'ai commencé à choper des trucs, et puis à les passer en after, ou en soirée, ou dans le bar des copains, et puis, au bout d'un moment, ça a monté, ça a monté. C'est comme ça, en fait, c'est parce que je jouais des morceaux, et que je commençais à le jouer de plus en plus souvent, que Yos, du troisième lieu, m'a proposé de monter la boutique, mais il y a Electro Kitchen avec elle. C'est vraiment en écoutant mes sets qu'elle m'a proposé, parce qu'elle aimait bien mon son. Ce qui était assez drôle, parce que j'ai toujours joué MP3, mais je n'ai jamais joué vinyle. C'est relativement paradoxal pour un mec qui ouvre une boutique de disques. Mais ça fait partie des paradoxes que j'accepte et que j'assume. Tu joues dans des choses comme assez connues à Paris, comme tu joues au bateau phare, chez Moon, à la Java, donc voilà, ce ne sont pas les plus petits clubs. Ceci étant, par rapport à l'international, tu joues des fois ? Non, du tout, du tout, du tout. Je l'ai fait un petit peu quand on faisait du live, mais je... non. Non, pas du tout. Du tout, moi, je suis vraiment un DJ parisien. Encore une fois, c'est aussi une histoire de réseau, je... clairement, clairement, quand on n'a pas de production, qu'on n'est pas un DJ star, et on nous fait jouer aussi pour le réseau, et le réseau que j'ai à Paris, je ne l'ai pas le même à Berlin. D'accord. Et tu n'as pas, entre guillemets, une ambition par rapport à ça. Et justement, par rapport à l'expérience My Electro Kitchen, tu as expliqué un petit peu comment ça s'est passé pour le fait que tu le montes. La mise en place, justement, pas trop difficile, par rapport au réseau, des choses... À les débuts, ça a été hard, hein. À les débuts, ouvrir une boutique de vinyle en 2007, déjà, c'était un truc un peu timbré, parce que c'était déjà bien tendu, le marché du vinyle à cette époque-là. Mais voilà, j'ai fait un certain nombre de trucs, dont la newsletter dont je parlais, et dont les apéros. Je faisais beaucoup d'apéros dans la boutique. C'était une toute petite boutique, mais dans laquelle il y avait plein de petits labels qui venaient jouer, qui amenaient leurs potes. On faisait une cotisation, on allait chercher des biens, et ça devenait hyper sympa, quoi. En fait, c'était vraiment super sympa. De fil en aiguille, du coup, il y a des gens assez connus qui sont venus jouer dans la boutique au bout d'un moment. Il y a Clara Moto qui a joué à la boutique, il y a Kiki, il y a Tamasumo du Panorama Bar. Enfin, il y a pas mal de gens, y compris de l'international, qui sont venus jouer à la boutique. Et ça a fait des moments absolument exceptionnels. Parce que dans une boutique de 30 mètres carrés, avec beaucoup de monde, avec des bières, il fallait être un peu fou pour faire ça. Mais ça a super bien marché, et c'est ça qui a fait prendre le truc. Tu dis à l'intérieur, mais peut-être aussi à l'extérieur. Ça a débordé un peu, des fois. Ça a débordé un peu. Ça arrive. Et au niveau de la musique, vous vendiez à la boutique ? C'était quoi ? C'était assez large dans tous les trucs qu'on aimait, c'est-à-dire que j'aimais. Ça allait vraiment du new disco ou des edits jusqu'à la French Touch 2.0 type Headbanger, etc. En passant par une grosse, dominante, minimale, house, techno. Voilà, grosso modo. Mais c'était assez large d'esprit. Assez large d'esprit. C'était plus allemand qu'anglais, je dirais, quand même, en général. Mais voilà, on pouvait trouver des trucs assez larges. Et de l'américain aussi, à la Chicago et à l'étroit ? Pas tellement. Pas tellement, pas tellement. D'accord. C'était quoi ? C'était par choix, entre guillemets ? C'est beaucoup plus compliqué, très clairement. C'est beaucoup plus cher. Et je n'étais pas sûr d'avoir forcément la connaissance suffisante pour ça. Autant j'adore ça, autant j'ai eu grandes émotions sur la musique de Détroit. C'est vraiment ce qui m'a fait découvrir la musique électronique. Autant je ne suis pas sûr d'avoir les compétences à ce moment-là pour la défendre. Autant que je défendais la musique berlinoise. D'accord. Je l'ai fait moins facilement. D'accord. Ok. Et donc tu as arrêté sur ma électro kitchen, à quel moment à peu près ? Au moment où j'ai lancé la pétition, je l'ai lancé de là-bas. Et puis au moment où on a lancé les Nuits Capitales et où on a su que c'était parti, j'ai rendu mon tablier de disquaire à IOS, ma patronne. C'était un moment où ça devenait de façon très difficile à la boutique. On avait des problèmes de trésorerie qui faisaient qu'on avait du mal à acheter de nouveaux disques. Donc c'était le moment de partir, ça sentait un peu le sapin. Et par rapport au fait que tu étais à la boutique, que tu rencontrais, que tu avais un bon réseau au niveau des producteurs, voire des labels, est-ce que ça ne t'a pas tenté justement pour te remettre à la prod, voire monter toi-même un label ? Si, bien sûr, j'ai eu quelques velléités de m'y remettre, de continuer une fois que j'ai arrêté d'être faune carin hockey. J'ai eu quelques ambitions, j'ai continué à en faire un peu avec un pote. Après, techniquement, moi je suis tout sauf geek, donc je bossais plutôt sur machine et pas tellement sur ordi. Je n'avais pas la maîtrise des logiciels qu'il fallait. Du coup, j'étais toujours un peu dépendant de quelqu'un. Ni le temps, ni l'espace pour installer un studio. Une vie sociale, professionnelle, culturelle, artistique, familiale qui faisait que trouver les créneaux, ça devenait de plus en plus compliqué et surtout pas l'espace. C'est un studio à Paris. Tu parlais de... Tu avais plus des machines. C'était quoi comme machine ? J'étais sur Electribe. Tu vois, une petite corgue là. Qui sont des machines de live. Donc typiquement pour du live, c'est très bien. Après, si tu veux faire de la production à bon niveau, c'est un peu lâche. D'accord. Donc, et un label par exemple, où ce n'est pas toi qui ferais les prods ? C'est un boulot de ouf. C'est un boulot de ouf et pareil, un temps de dingue. Je pense que je... Je pense que c'est le genre de truc dans lequel tu te lances plus tôt à 20 ans qu'à 40. D'accord. Ok. Et donc, par rapport à la musique, est-ce que tu as là maintenant des projets particuliers, je veux dire, par rapport à tout ce que tu as fait ou c'est bon ben voilà avec le DJing et ce que tu fais chez Elegance, voilà, ça suffit amplement pour les quelques années à venir. Ouais, je crois que là, en termes de... Vraiment, j'ai pas tellement la place pour en rajouter beaucoup quoi. Ça m'arrive de temps en temps de ressortir la machine et de refaire des boucles dessus, mais c'est quand même... C'est quand même peanuts par rapport à ce que je devrais faire pour m'y remettre vraiment. Donc vraiment le DJing dans des soirées sympa et... Et voilà, l'organisation de choses chouettes, ça me suffit assez amplement, je pense, pour l'instant. Et quelque chose qui ne serait pas obligatoirement au projet, mais un truc fou que tu aurais envie de faire, que ce soit via Elegance ou via toi tout seul ? On est assez ambitieux sur les soirées I Don't Care, dont la première aura lieu à la rotonde, je pense que la deuxième aura lieu à la rotonde également, mais après on a bien envie de faire des trucs un peu fou-fous, type open air ou machin comme ça. Donc c'est pour organiser des trucs dans gros lieux, dans des lieux plus underground, des trucs... Je pense qu'il y a aujourd'hui une grosse partie de ce qui est très intéressant sur la nuit qui se passe un peu dans des zones comme ça, dans des zones en dehors de Paris, dans des entrepôts... Je pense qu'il y a une envie de refaire des choses comme ça et que Elegance fait partie des gens qui participent à cette envie. Mais quand tu dis plus underground, une marque pourrait s'associer à ça ? Si c'est bien fait et si c'est sécurisé et si c'est machin, le fait de ne pas faire ça dans un lieu dédié à la musique, mais dans un lieu qu'on loue et qu'on sécurise et dans lequel on peut passer toutes les commissions de sécurité, les marques sont plutôt chouettes Je trouve ça chouette d'avoir un lieu qui est un peu exclusif. Donc non, non, c'est jouable.